Youtube, tu m'entends ? Le langage des signes On est en 2020, on a réussi à comprendre que la tectonique c'est mal, que le legging c'est pas un pantalon et que le covid c'est pas une grippette Mais on n'arrive toujours pas à comprendre qu'on dit langue des signes et pas langage C'est grave, c'est grave Mouloud, pour que tu comprennes, je te propose une petite chronique comme tu les aimes à la Clément On va mettre les points sur les i Oh la copieuse Ah ouais, et tu vas faire quoi d'abord ? On s'en inspire, quand je dis on s'en inspire, alors oui, on s'inspire, on prend des choses et on les met à notre sauce Mais on parle d'une minute trente, deux minutes Cinq minutes, à tout casser pour moi Coucou chers entendants, je me présente, je m'appelle Aurélia et je suis interprète français langue des signes française depuis 2012 Sur cette chaîne, je te propose de t'emmener avec moi dans les coulisses du métier d'interprète afin de déconstruire différents clichés Dans la playlist décryptage, on prend un sujet et on va un peu plus en profondeur et on le met en perspective avec l'actualité sociétale ou scientifique Le classique, on dit langue des signes et pas langage Et pour que ça rentre, enfin, je te propose un petit peu de chloroquine Ma dernière vidéo Et de t'abonner bien sûr Et en bonus, dans cette vidéo, je te propose non pas une raison, non pas deux raisons, non pas trois raisons C'est bon, on a vu le titre de la vidéo Mais bel et bien, six raisons de dire langue des signes et pas langage D'après le linguiste Jacobson, une langue doit répondre à six fonctions pour être cataloguée en tant que telle Déjà, commençons par le commencement La première fonction, c'est la fonction référentielle C'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser la langue pour se référer au monde extérieur pour le nommer Par exemple, quand je dis Mouloud, Mouloud Ben là, je me réfère à Mouloud, je le nomme Et en langue des signes Je dis que c'est le M de Mouloud, tout simplement La deuxième fonction, c'est la fonction expressive C'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser la langue pour exprimer ses sentiments Par exemple, quand je dis Mouloud, je ne suis pas contente Et en langue des signes Et ce n'est pas fini La troisième fonction, c'est la fonction connative C'est-à-dire le fait d'utiliser la langue pour influencer mon interlocuteur, pour le faire réagir A tout hasard, si je dis Mouloud, on ne dit pas langage des signes, mais langue Et que Mouloud, arrête de dire langage des signes Demande pardon à la communauté des sourds A la communauté des interprètes Fais-à-dire attention sur Instagram Fais-à-dire, 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 fais-à-dire Oui, là, je pense qu'on peut dire que fonction connative Check Et en langue des signes, je peux très bien lui dire La quatrième fonction, c'est la fonction fatigue Le but de cette fonction, c'est d'établir le contact avec son interlocuteur Par exemple, en français, on a le classique Allô Oui, oui, démocratisé par Nabila Allô Non mais allô quoi Allô Allô Je ne sais pas, vous me recevez ? Donc là, visiblement, il n'y avait personne au bout du fil Donc la fonction fatigue a échoué Bon, en langue des signes française, le allô est quand même beaucoup moins répandu C'est quand même un truc pour nous, ça, les entendants Mais quand même, on a moyen d'avoir des signes qui ne servent qu'à maintenir le contact Bon, là non plus, ça n'a pas marché, mon mur, visiblement La cinquième fonction, c'est la fonction métalinguistique C'est le fait de parler de la langue avec la langue Je la refais ? T'as déjà tapé Google, ton Google ? En gros, c'est quand j'explique le fonctionnement du français en parlant français Et c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment Quand je t'explique que pour qu'une langue soit reconnue en tant que telle Il faut qu'elle remplisse les six fonctions de la communication Et en langue des signes Et enfin, sixième et dernière fonction, c'est la fonction poétique C'est-à-dire quand la forme de la langue va primer sur le fond de la langue Le style est plus important que le message en lui-même En gros Mouloud Dire langage des signes au lieu de langue des signes C'est comme dire Hollywood au lieu de Bollywood Et ça fait mal au coude C'est de l'impro Et en langue des signes, on a ce qu'on appelle le chant-signe Le chant-signe Et on va jouer sur la forme que vont prendre les mains Toujours de l'impro Ça, c'est très bien Oh, merci Et pour les animaux Oui, super, vas-y Leur mode de communication permet de valider les trois premières fonctions Mais pas plus Donc, on va s'en tenir au mot langage pour eux Et pour la langue des signes française Comme on vient de le voir Les six fonctions de la communication sont bien et bien remplies Donc, mon cher entendant Je pense qu'à partir de maintenant à la question Pourquoi on dit langue des signes et pas langage Moi, je pense que la question, elle est vite répondue Moi aussi, JP Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021